Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis très contente de vous retrouver Aujourd'hui pour un Méga Retour de course J'en ai partout Mais genre vraiment Partout et d'ailleurs j'ai oublié de sortir le surgelus Je suis allée Chez Leclerc et l'idée c'était De prendre un maximum De choses pour le mois Et ensuite Les semaines suivantes En l'occurrence les deux dernières semaines De ne prendre Que de la poing, des fruits, des légumes Des produits frais Mais voilà, peu Donc j'ai vraiment pris beaucoup de choses Je vais vous mettre Si j'y pense par là Une image de mon Voilà, de tout ça De ma montagne de course D'ailleurs vous pouvez en deviner ici Mais ça continue là-bas jusqu'à derrière Donc je ressors le surgelé du coup Parce que j'ai oublié de le sortir Il faut savoir qu'à Leclerc quand je me fais livrer Il ne garde pas le surgelé avec Je rentre chez moi avec Parce que leur camion de livraison N'est tout simplement pas en négatif Il est réfrigéré mais pas en négatif Donc voilà, on doit rentrer avec les surgelés Et du coup j'ai oublié de les sortir Donc je les sors Et je vous montre tout ça Ok donc Je vous montre rapidement les surgelés Il n'y a pas grand chose Comme d'habitude je vous mets les prix Sur l'écran quelque part J'ai pris des choux fleurs Pour faire une recette Que j'ai vue sur une application Je vous montrerai sûrement d'ailleurs Pour les bonnes résolutions de la rentrée Donc j'ai pris des choux fleurs Des frites comme ceci De chez Leclerc On les aime bien Donc voilà Et des frites de patates douces Elles sont hyper bonnes celles-là Et ensuite j'ai pris des steaks hachés Parce qu'on va faire aussi des burgers Il n'y aura pas que des bonnes résolutions On va faire des burgers Donc il me fallait des steaks hachés Et il s'avère qu'il y avait Une boîte achetée La deuxième boîte à moins 50% Donc évidemment J'ai pris deux boîtes Parce que ça fait la deuxième boîte À 3 euros et quelques Donc voilà pour ça Je les remets au congèle Et je reviens Ok donc là c'est parti Je ne sais même pas par où commencer Je crois que je vais commencer Partout derrière là-bas Comme ça Ça sera fait Hop On va faire ça Ça, ça Donc J'ai pris du lait végétal Donc on a du lait d'amande J'ai pris À chaque fois j'en ai pris 3 Donc j'ai pris 3 lait d'amande Celui-ci il est sans sucre ajouté Du lait de noisette Donc 3 également Et du lait de cajou 3 également Je n'ai pas pris de lait classique On va dire de lait de vache Parce qu'il m'en reste 2 litres Et les garçons aiment aussi Le lait de cajou Et le lait de noisette Surtout Le lait d'amande aussi Mais la gourmandise Les fait plus aller Vers le lait de cajou Et le lait de noisette Qu'ils adorent Donc voilà J'ai pris que ça Ça va suffire J'espère pour le mois Parce que du coup Ça fait 9 litres Plus les 2 litres De lait de vache Donc à priori Ça devrait aller On verra Voilà On verra ça Dans les prochaines Semaines J'ai pris 2 litres De jus de pomme 2 litres De jus D'ananas Et pour finir Avec les jus J'ai pris 2 litres De multifruits Comme ceci Celui-ci est vraiment bon Je vous avais dit C'est à base d'eau de coco Et il est 30% moins sucré Et il est très très bon Ok Donc pour les jus On est bon Ensuite J'ai pris également De l'huile d'olive Voilà Parce que J'en avais plus Donc Tout simplement J'ai pris Celle-ci Hop Je fais le tout Par ici Pour prendre ce qui est là J'ai pris Des oeufs Comme ceci Voilà Une boîte de vin Et ça c'est pareil J'étais rentrée avec Parce que j'avais peur Que ça se casse Alors les garçons On choisit Une boîte de céréales Chacun Avant que je parte Donc Elliot A voulu Des miel pops Comme ceci Et Lénie Et Lénie a voulu Des Frosties Comme ceci Les deux mangent Des deux Donc ça va durer un moment Surtout que sa pièce Elle est hyper grosse La boîte 620 grammes Donc voilà Il y en a pour un moment Surtout qu'il ne va pas manger que ça Le matin Hop Ensuite J'ai pris Deux kilos de riz Comme ceci Parce que j'ai toujours pas Racheté de gros sac Il va peut-être falloir que je le fasse Que j'irai peut-être prendre Dans le mois Je vais y arriver J'irai peut-être prendre Dans le mois Un sac de 5 kilos En attendant J'en ai pris deux Comme ça J'ai pris également Des spaghettis Donc ça c'est des complètes Des pâtes complètes Et ça fait un kilo C'est deux fois 500 grammes Sachant qu'il me reste Un kilo de fusilli Et Je ne sais pas Je dirais 500 grammes de spaghettis Que j'ai acheté la semaine dernière Donc voilà Mais j'ai aussi Des pennées Comme ceci En complète aussi Voilà Ensuite Ici j'ai 4 avocats Qui ont l'air pas mal Et ça c'est pareil C'est pour des recettes Bien précises Que je vous filmerai probablement Et voilà Donc 4 avocats Et j'ai l'impression Qu'ils sont A peu près murs Ici j'ai des biscuits Comme ça Façon mes cadeaux Là La marque Leclerc J'en ai pris 2 Des petits biscuits Comme ça Même moi j'aime bien Ceux là Je ne sais plus C'est façon Comment ça s'appelle Les pick-up Ouais c'est ça Pick-up Donc j'en ai pris 2 paquets comme ça Et Ouh Des barquettes Noisettes Comme ça Chocolat noisette Ouais Voilà Ensuite De la sucrine Comme ceci Comme d'habitude Puis l'en prend 2 Puis je me suis dit Non au pire J'irai la semaine prochaine Faire un petit appoint Parce que je n'ai pas pris Beaucoup de fruits non plus Donc voilà Mais au moins Il sera plus fraîche Donc j'en ai pris 1 J'ai pris 2 concombres Le prix était le même 1,20€ le concombre Il y avait les 2 pour 2€ Bon j'ai dit ok tant pis Je vais en prendre 2 On les mangera de toute façon Donc 2 concombres Des tomates Comme ceci C'est un filet de 1kg Des bananes Parce que ça Ça part super vite Ici j'ai 750g De prunes jaunes Franchement Elles m'ont trop donné envie Elles sont trop belles Je ne sais pas Elles ont l'air trop bonnes Donc voilà J'ai pris 2 boîtes De tomates cerises Comme ceci Voilà Et c'est tout ce que j'ai pris Du coup en fruits et légumes Donc avec Les choux fleurs Dans mon congélateur Il me reste des Haricots verts Dans mon cellier J'ai des petits pois Donc voilà Je vais essayer de faire Avec tout ça Et puis comme dit Je ferai un appoint Dans les prochaines semaines Il me reste là Il me reste combien ? 3 pommes Et Un Un brugnon Une pêche Voilà on va y arriver Alors ensuite J'ai pris Du Là ça y est J'arrive à A côté de moi Là ça va On a déjà fait une partie Un yaourt grec Alors je voulais prendre Les 4 En individuel Mais il n'y en avait pas Donc j'ai pris celui-ci J'espère qu'il est bon aussi Mais il n'y a pas de raison Et du coup C'est un pot de 500 grammes C'est pas qu'on le mange Comme ça Bien que les garçons Ça arrive qu'ils en prennent Avec un peu de miel Mais c'est surtout Pour faire des sauces Salade Ou avec Les falafels Enfin que sais-je C'est j'aime trop Ensuite il y avait Des promos Alors j'ai pris Des mousses à la vanille Comme ça Je ne sais plus Quelle était la promotion Pour celui-ci Je crois que le deuxième Était pareil A moins 50 Ou un truc comme ça Enfin je vous le mettrai Et du coup En deuxième Et il y a un pot Qui est explosé J'ai pris au café Voilà je l'ai bouté Je ne s'en ai jamais Je regarde s'il ne s'est pas cassé Vraiment le pot Parce qu'il est tellement plié Regardez Voilà C'est pour ça que je n'ai pas laissé Mes oeufs en livraison Non ça a l'air d'aller Donc il y a encore pas mal D'autres yaourts pour les garçons Du coup j'ai pris Un à la vanille pour eux Un au café pour moi En espérant aimer Parce que autant j'aime Les liégeois au café Autant les mousses comme ça Je ne sais pas On verra Pour mon mari J'ai pris des brassés coco nature Comme ceci Voilà de la marque De Leclerc Et j'ai pris des soja sun Chocolat amande Parce qu'ils étaient en DLC A 1,20€ au lieu de 1,72€ Donc voilà J'ai pris ça Il va tester On a aussi des îles flottantes Ça les garçons et moi On adore ça Donc voilà J'en ai pris un peu Et en promotion Il y avait les danettes comme ça Vous savez avec les billes D'un côté Et c'était deux achetés Un offert Donc j'en ai pris trois paquets Du coup il y en avait En offert Et j'ai pris que de la vanille Parce que chocolat Et bien ils n'aiment pas Les garçons Je ne sais pas si vous vous souvenez Une fois J'avais pris au chocolat Enfin un mix Avec caramel, vanille et chocolat Et je vous avais dit J'ai un gros gros doute Qu'ils aiment le chocolat Et au final C'est mon mari qui les a mangés Alors que c'est pas son Voilà Il kiffe pas trop les Il kiffe pas trop les Les yaourts comme ça Mais Il les a mangés pour pas les gaspiller Les garçons en ont mangé Mais Bref Du coup j'ai pris que de la vanille Ensuite Pour les burgers Du pain burger J'ai pris du briocher Voilà Parce que j'ai pris du briocher Mon mari n'aime pas le Enfin Elle aime moins le classique Que le briocher Donc j'ai pris du briocher Ensuite Il y en a encore pour une heure Je vous l'ai dit J'espère que c'est bien installé Du sucre vanillé Voilà Tout simplement De la levure chimique Parce que je suis à court De la mozzarella Ça ça va être pour la pizza Qu'on va faire ce soir D'ailleurs Dès que j'ai fini de ranger tout ça Je vais faire ma pâte Pour qu'elle ait le temps De reposer un peu Donc de la pizza Des raisins secs Parce que ça fait un moment Qu'on en a plus Et les garçons en ont voulu L'autre jour Avec Avec leur fromage blanc Et je n'en a plus Donc bref Des raisins secs Des Madeleines Des petits Gâteaux comme ça A la Kinder Ayotte adore ça Bon voilà Le nid aussi Mais vraiment Ayotte De la poudre d'amande Parce que j'en ai plus Le drame Je n'en ai plus Donc voilà Comme vous avez dû le voir d'ailleurs Parce que là Quand vous voyez cette vidéo là Vous avez dû voir les vidéos Où je faisais mon gâteau Donc bref Je n'en avais plus Donc j'en rachète Une Brioche Comme ceci Ça faisait un petit moment J'en avais pas acheté Donc voilà Je n'ai repris qu'une Parce que là Quand vous voyez Ce retour de course là Ça fait déjà une semaine Que nous on a fait ces courses là En fait Mais comme il y a eu Le défi Des 70 euros Pour la semaine Avec les repas Etc Et qui a eu la semaine d'avant Le Tougou Tougou Où il y avait un panier par jour Ça a tout décalé Donc du coup On a une semaine de décalage Entre vous et moi En tout cas pour les courses Ensuite ici On a des carrés dorés Vous savez les pains Suédois Là pour faire des sandwiches Je vous avais montré déjà Dans un vlog Je faisais des sandwiches Au saumon avec Trop trop bon Bon là j'ai pas pris de saumon Mais j'ai pris le pain On fera autre chose avec Avec du thon par exemple De la crème liquide Et du coup J'en ai pris deux Donc je pense pas Que j'en aurais assez Pour le mois Mais j'en ai bien Pour deux ou trois semaines Donc c'est déjà pas mal Ici on a Des champipis Voilà j'ai pris en petite boîte Je préfère Et ça faisait un moment Que j'en voyais plus En petite boîte Donc j'en ai pris Un paquet Ce qui m'en reste Une boîte Moyenne là Dans le cellier Donc bon ça ira Les garçons m'ont demandé Des gnocchi Donc j'en ai pris Des comme ça En fait ils voulaient Des gnocchi au fromage Mais il y en avait pas Donc le rayon là Ce rayon là Il était un peu vide Pourtant j'y suis allée Tôt ce matin Mais bon Donc bref Des gnocchi C'était la rentrée Il y avait un monde Mais ça se voit Que c'est la rentrée Du coup Parce que là on est mardi Et la rentrée c'est jeudi Et franchement ça se voit C'était l'horreur Mais vraiment l'horreur Les courses Un monde Et pourtant je vous dis J'y étais à 9h30 au magasin Bref Du cheddar râpé Pareil pour des recettes Un beurre Comme ceci Il m'en reste un peu Un peu du beurre Je n'aurais pris qu'un Du Roquefort J'allais dire Oui c'est ça C'est la même chose C'est pour mettre Dans la pizza De ce soir De l'Elemental J'en viens à la fin Mais là c'est férilleux Du pain de mie En pain de mie J'aurais voulu soit Un grand paquet Ou deux comme ça Mais la date Ça va que jusqu'au 13 de septembre Et donc Je me suis dit Je préfère en racheter La semaine prochaine S'il n'y a pas assez Parce que le pain de mie Ça part assez vite En fait Les garçons Je vous avais dit Aiment ça le matin Donc il suffit qu'un matin Ils aient envie de pain de mie Parce que le matin Moi je les laisse choisir Ce dont ils ont envie Du moment qu'ils mangent Moi ça me va Et en ce moment Leur folie C'est une banane Chacun Avec un peu de Nutella Vous savez je la coupe en deux Et je mets un peu de Nutella dedans Et ils prennent aussi des tartines En plus de la banane Ils prennent des tartines Avec du beurre et un peu de miel Mais ils en prennent des tartines Genre deux trois chacun Et du coup le paquet Il part très vite en fait Mais comme c'est que jusqu'au 13 septembre Bon bref Je me suis dit je préfère Parce que s'ils n'en ont pas envie Voilà Donc j'en ai pris un petit Voilà maintenant Vous connaissez Vous connaissez ma vie Ensuite j'ai pris Des De la pulpe de tomate Comme ceci Et il m'en reste une boîte De la semaine dernière Mais ça par contre J'aime tout le temps en avoir Dans mon stock Et là du coup J'en avais plus Parce que comme dit à Lidl J'en trouvais plus Alors que je les prenais que là-bas Du coup je me suis fait Je me suis fait une raison J'ai refait mon stock A Leclerc Donc j'en ai pris Deux paquets Je vais enlever ça Parce que ça me gêne Hop J'ai pris des Tranges comme ça Aux quatre céréales On avait pris ça Une fois avec mon mari Et il n'y a pas longtemps Là d'ailleurs On les a mangés Il n'y a pas longtemps On s'est fait des tartines Avec Alors qu'est-ce qu'il avait mis C'est mon mari C'est mon mari Qu'ils avaient fait Il avait mis de l'ail Vous savez Du pesto Revisité en fait Voilà Avec pas mal d'ail Des tomates confites Ouais Des tomates séchées Là vous savez Qu'est-ce qu'il avait mis Je ne sais même plus Mais c'était hyper hyper bon Et gratiné au four Et c'était trop trop bon Et elles sont vraiment pas mal Ces tranches là Ces tartines Donc j'en ai repris Parce qu'en plus Ça se conserve Assez longtemps Elle est où la date ? Ici Ouais Bon jusqu'au 15 15 septembre Bon ça nous laisse Bien deux bonnes semaines Puisque nous sommes Le 31 Le 31 Donc bon On les aura mangés D'ici là J'ai repris Du cube Voilà Le cube C'est la vie Du concentré de tomates Parce que j'en ai plus Une pâte feuilletée Je pense que je referai Une tarte Voilà Une tarte Peut-être pas la tomate Ou peut-être que si Parce qu'au fond C'était pas mauvais Mais hier j'ai regardé Tout ça en cuisine Et il a fait une tarte aux légumes Avec Bon cela dit J'ai pas pris de courgettes Mais bon La pâte et tout La façon dont il l'a fait cuire Franchement c'était C'était trop beau Et ça avait l'air très bon Donc je referai peut-être Ma tarte à la tomate Mais en cuisant la pâte Comme lui il l'a fait C'est probable que je fasse ça Lui c'est Cyril Lignac Des lardons Voilà Parce que les lardons C'est la base Dans le frigo Du jambon Quatre tranches J'en ai pris qu'un paquet De la viande hachée Donc ça c'est pareil Ça va être pour une recette Voilà Donc j'ai repris la Eco Plus Parce que Et bien franchement Niveau prix Elle est à moins de 4€ De mémoire Et il y en a 500g Donc par rapport aux autres Même à la marque Leclerc Où c'est le même prix Mais pour 350g Et bien voilà J'ai pris celle-ci Elle était très bien La semaine dernière Évidemment J'ai pris du Madame Loïc Et cette fois J'en ai pris un gros pot Voilà Mais ils se conservent bien Et là C'est jusqu'au 12 octobre Et même une fois ouvert Voilà On peut le garder Quelque temps Mais là Comme dit Avec les crudités Ou en tartines Ou dans des recettes Enfin bref Je ne vais pas vous le redire J'adore ça Moi on adore ça Du fromage de chèvre Pour ce soir La pizza Entre autres En fait Il y a pas mal de fromage Qui pourront aider à la pizza Je ne sais plus Ce que j'ai pris Ce que j'ai mis Même le râper Il y aura une partie J'aime bien étaler ma pâte En rectangle Et faire une partie fromage Parce que les garçons et moi On adore les pizzas au fromage Et une autre partie Où je ferai sûrement Avec du thon pour mon mari Parce qu'on a encore du thon Dans le cellier Donc voilà Avec du thon Et puis du fromage Tout ça Enfin Bref Ensuite J'ai pris des sardines Donc sardines entières A l'huile d'olive Ça c'est surtout pour mon mari Je ne sais pas si Hop C'était un peu flou là non ? Voilà J'en ai pris deux boîtes Et j'ai pris des filets de sardines A la tomate Et ça Ça sera pour moi Un midi Si j'ai La flemme de cuisiner Parce que là La routine Enfin Les garçons vont repartir à l'école Donc je serai à nouveau Tout seule le midi Ou le plus souvent possible En tout cas Donc je serai toute seule Donc voilà S'il n'y a pas de reste Ou quoi Et bien je mangerai ça Avec Je ne sais pas quoi On verra Ensuite Un pot de crème fraîche J'en ai pris qu'un Je ne sais pas pourquoi Mais au pire On a la crème liquide Un pot de crème fraîche J'aurais dû en prendre deux En fait Mais bon Ce n'est pas grave Ça va tomber Des falafels Parce que Mais voilà Franchement Je trouve ça vraiment Ah c'est pas le même Que la dernière fois Il y a de la menthe là Bref en tout cas Ceux de l'idiot Il était très très bon Et j'aime bien en fait De temps en temps Ça change Voilà j'aime bien Donc je me suis prise ça Et j'ai pris aussi Des pavés gourmands Épinards et fromages L'image m'a trop donné envie Avec la Je crois que c'est de la mozza Ou Je ne sais pas En fait Non ça ne doit pas être de la mozza Parce que c'est C'est vegan Ou c'est pas vegan ça Non il y a écrit végétarien Il n'y a pas écrit vegan Donc ça doit être du fromage Du vrai fromage Donc voilà En tout cas Avec le fromage Qu'ils font dedans Ça a l'air trop trop bon J'ai eu envie de goûter Donc voilà Des tranches Des dames Parce qu'il n'y avait pas De tranches démantales Et donc voilà J'ai pris de les dames Pourquoi pas Des knacks Comme ça 4 Voilà Ensuite J'ai pris Pour une recette Du saumon Comme ceci Ça coûte Hyper cher 6 euros 6 euros le morceau Franchement J'aurais voulu en avoir deux Mais Mais non On fera avec ça C'est pour une recette Particulière Où il sera coupé Ce sera pas en pavé Comme ça Donc on fera avec ça Ça sera très bien Donc du saumon J'ai repris Parce qu'il y en avait encore Des baby crocs Comme ça au fromage Franchement Ils étaient bons Donc c'était très bien Ça dépannait Voilà C'était très bien J'en ai repris une boîte Et à 3,50 euros Je me dis J'aurais même dû en prendre deux Et en mettre une au congélateur C'est pas grave Ensuite En DLC J'ai trouvé pas mal de choses J'ai pris la viande Pour le mois Même plus Parce qu'il nous en reste Encore au congélateur Et comme dit On mange très peu En ce moment Encore moins qu'avant Même Donc Bref Ici On a 4 tomates farcies En DLC Du coup A 2,45 Au lieu de 3,50 Moi franchement J'adore ça Ici On a des chipots Voilà Comme ceci A 2,16 Au lieu de 3,09 C'est cool Et c'est pour ça Que j'y vais Maintenant J'y vais tout le matin Parce que Si je vais l'après-midi Y'a plus rien En DLC C'est quand même intéressant Donc ensuite On a des merguez A 2,34 Au lieu de 3,35 Ça fait 1,00 De moins à chaque fois En fait Donc à peu près Donc Ici J'ai un Roti de dinde A 5,04 Au lieu de 7,20 Donc C'est quand même Hyper intéressant 5,20 Donc voilà Sachant que ça Ça nous fait De repas Il n'est pas énorme Il fait Il fait quand même 720 grammes Donc franchement C'est sûr On en a au moins Pour deux repas Pour 5 euros Donc franchement C'est trop cool Ensuite En DLC encore J'ai pris Des escalopes de dinde A 2,90 Au lieu de 4,15 euros Voilà J'étais contente De trouver Autant de viande En fait Que ça En DLC C'est trop cool Ici Toujours en DLC J'ai pris Des mijotés de dinde Je crois que c'est ça Des sautés de dinde Ouais sautés de dinde Pardon A 5,50 euros J'étais trop longue Ma caméra a coupé Ça m'a mis Tant limite dépassé Plus de respect Donc Du sautés de dinde 5,57 euros Au lieu de 6,20 euros Et là C'est pareil Ça va faire plusieurs repas Voilà Peut-être pas tout de suite Pas cette semaine Je pense pas Je vais le mettre au congélateur Et la semaine prochaine Je prendrai des pommes de terre Mais les pommes de terre Ils ont fumé les gars C'est 6 euros Le filet quoi Non mais Donc bref J'ai pas pris de pommes de terre En plus franchement Mon caddie débordait Et cette semaine Voilà ça je vais mettre au congélateur Ce sera la semaine prochaine Mais je pense qu'on fera Vous savez comme un ragoût quoi Faire revenir avec des pommes de terre D'autres légumes et tout Et bref Je pense qu'on le fera comme ça Et en attendant Je vais le mettre au congélateur Et des cordons bleus pour finir Voilà un gros paquet comme ça Parce que j'en ai plus dans le congélateur Et ça c'est pareil On aime bien de temps en temps Et en fait il y en avait d'autres Qui me faisaient très envie Ils étaient carrés Et c'était double fromage Double ration de fromage Je crois que c'était la même marque Double ration de fromage Sauf qu'ils étaient à 6 euros et quelques Ceux-là étaient à 4 euros et quelques Vous le verrez sur l'écran Mais il y avait 1,09 euros sur la carte en plus le clair Donc je dis ok c'est pas grave Je vais prendre ceux-là Je vais poser les autres Voilà ça va être très bon aussi Sauf que dedans il y a moins de fromage quoi Voilà C'est pas grave Et du coup Pour tout ça J'en ai eu Je vous mettrai le prix exact là Mais j'en ai eu pour presque 200 euros Voilà Presque 200 euros Plus de 195 euros et quelques Voilà Mais bon franchement Il y en a pour longtemps Parce que je trouve que j'ai beaucoup de choses Je mets partout Il y en a pour plus de 2 semaines Ça c'est sûr et certain Comme dit Ça sera que de la point Et j'espère même en avoir pour plus longtemps Que 2 semaines Pour voilà Bien plus En tout cas On verra ça ensemble Vous verrez pour les prochains retours de course Sur ce J'espère que cette vidéo vous aura plu Et comme d'habitude On commente On like On partage On s'abonne On active la cloche Tout ça Tout ça Et moi je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye 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 bye